Les petites misères des puissants Ah mais les petites misères des puissants m'intéressent grandement. Non, je suis toujours très intéressé de savoir qui fait quoi, qui a trompé qui. Non, c'est fascinant, je suis absolument normal, je m'intéresse aussi à ce genre de personnes. Mais bon, effectivement elle, elle a un côté chimiquement pur chez Paris Hilton. Je ne connais personne d'autre qui est capable de ne rien faire. Elle ne fait rien et la terre entière est au courant, c'est fort quand même. Nous venons de jouer avec mes amis de l'Académie des Cosmopolites, notre ensemble, un récital de Schubert, une schubertiade comme on dit. Et la prochaine, mon prochain passage à Metz, ce sera en mai, dans le cadre d'un cancer qui me permet de retrouver l'ensemble Luciline de Luxembourg, qui sont de bons amis, et d'agréger à l'ensemble de vocalistes. Il s'agit d'une sorte de portrait de la nature humaine par les extrêmes, on va dire. qu'il y a d'un côté, à ma gauche, une mystique catholique française du XVIIe, absolument carabinée. Son seul but dans l'existence était de consister à la recherche d'extases mystiques, d'orgasmes religieux de toutes sortes. Et quand je composais cette œuvre, je me disais petit à petit que ce serait intéressant de considérer cette première pièce comme un pan d'un diptyque et de chercher quelqu'un d'autre qui soit une sorte d'antithèse absolue de Louise Dunéant. D'un côté, on a quelqu'un qui a un seul but dans la vie, une seule persévérance dans l'être, comme dirait Spinoza. Et donc, il fallait trouver quelqu'un qui n'a aucun but et qui pourtant aurait pu acquérir une célébrité par le truchement justement de cette existence dépourvue de but, dépourvue éventuellement même de funification. Et j'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je retombais toujours sur le même personnage qui est Paris Hilton. Je suis fasciné par la multitude et la variété des êtres humains en général. Je suis tombé en table pour voir les différentes internationales et des étroires. Et bien sûr alors, ici ça va égalementций de voir... Sous-titrage ST' 501 ...